Le développement local est un sujet attrayant, polyvalent, qui concerne aussi bien la collectivité décentralisée que tous les secteurs qui sont impliqués dans différents projets centralisés, structurants. Effectivement, l'aménagement du territoire est un outil important, devant garantir un développement régional harmonieux et équilibré. Dans le moyen et le long terme, un état des lieux des collectivités territoriales nous permet de relever des déséquilibres en matière de développement local, menaçant sérieusement la cohésion des territoires. De tels déséquilibres, il faut le dire, sont le résultat de politiques publiques passées qui se sont malheureusement éloignées des lignes directrices du schéma national d'aménagement du territoire. Les premières évaluations faites sur ce dossier nous laissent penser qu'il est nécessaire de se doter d'un outil de planification et de management. Devons ouvrir le champ du dialogue entre experts pour nous éviter les potentiels écueils en matière de développement et d'aménagement du territoire. Monsieur Hassan Rassimi, sur ce dossier, le président de la République a tiré des conclusions effarantes sur les zones d'ombre qui ont été abandonnées et marginalisées. Souvenez-vous, le président de la République s'est adressé aux élits de la République et il leur a fixé des objectifs et des délais pour réduire rapidement les poches du sous-développement local. Un tel état des lieux porte atteinte à la quiétude du citoyen, à sa tranquillité et à la confiance entre gouvernants et gouvernés. C'est pourquoi le président de la République a pris des mesures radicales pour rattraper tous ces retards et doter ces localités de toutes les commodités. En un laps de temps très court, ces localités sont passées de zones d'ombre à des zones vertes dotées d'infrastructures de base et d'équipements sociaux devront permettre de réparer des injustices résultant de graves déséquilibres en matière de développement local. Pour la première fois, le président de la République a pesé de tout son poids pour doter les wilayens en retard d'un programme complémentaire avec des budgets conséquents pour mettre à niveau ces collectivités décentralisées. En matière de développement local, les enjeux sont stratégiques et ils impactent profondément. Le niveau, la qualité de vie et la sécurité des populations. Le programme d'action du président de la République pour le développement des zones frontalières doit en premier lieu assurer la sécurisation de ces territoires sensibles et stratégiques. Le développement local pose aussi d'autres problématiques en relation avec la mise à niveau de nos dispositifs de gouvernance décentralisée. De grands chantiers ont été ouverts par le président de la République pour le développement et l'aménagement de nos territoires, en vue de prendre en charge les exigences futures d'ordre et de sécurité publique. Merci. Merci.